Musique Dans ce module, nous allons aborder le cœur du sujet, la fouille de données, qui est un des axes les plus importants de la data science. Plus particulièrement, nous allons voir un ensemble de techniques. On commencera par la réduction de dimensionnalité, avec l'analyse en composantes principales. Si vous êtes un peu familier de la data science, vous aurez probablement déjà croisé dans votre vie ces graphiques avec un cercle et des flèches qui vont dans tous les sens. L'objectif de mon cours sera de vous permettre de comprendre un peu ce qui se cache sous le capot et ce que veulent dire ces différentes flèches et ce cercle, entre autres choses. Ensuite, on parlera de techniques de clustering. Vous m'excuserez le terme anglais, mais c'est celui qu'on utilise le plus fréquemment. Et comment, à partir de différents nuages de points, par exemple, les regrouper instinctivement ? Ici, on a envie de dessiner des petits cercles autour de différents nuages. Comment est-ce que, algorithmiquement, de manière non arbitraire, est-ce qu'on fait ça ? En troisième sujet, nous parlerons d'analyse de réseaux et plus précisément d'analyse de réseaux sociaux. Alors peut-être avez-vous déjà vu des graphiques comme celui-ci, où souvent on fait ça avec Twitter, où on voit les personnes qui interagissent le plus entre elles avec des graphiques qui ressemblent un petit peu à ça, et bien nous apprendrons à comprendre ce qui se cache derrière, les métriques qu'on peut utiliser et comment on construit ce type de graphes, tout simplement. Dernier point que nous aborderons, l'association rule mining, ou en français, la recherche de règles d'association. C'est un domaine, je vous donne un exemple, où vous allez faire des courses sur Internet et vous achetez plusieurs livres, et finalement l'algorithme va finir par apprendre à les personnes qui achètent ce livre ont plus de chances d'acheter aussi celui-là. Et évidemment, pour tout ce qui est algorithme de recommandation, pour vous pousser à acheter d'autres produits, c'est extrêmement utilisé dans le domaine du e-commerce. Et donc, on va explorer un petit peu tout ce qui relève de la recherche de règles d'association. Alors, ce qui est important de retenir, c'est qu'on se situe dans une logique d'apprentissage non supervisé à travers les différentes choses que nous allons voir, c'est-à-dire que l'algorithme, les algorithmes qu'on utilise ne travaillent pas, ne s'entraînent pas à partir d'exemples que vous leur fournissez. Donc, j'espère qu'à la fin des différentes vidéos que nous avons produites pour vous, vous aurez une vision un peu plus claire de ce que recouvre l'apprentissage non supervisé. Merci. 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 Merci.